Il n'y a pas tout le monde ! Alors, j'ai eu envie d'aborder un thème ce soir parce qu'il m'en vient dans la tête et je trouve ça sympa de le dire. Pour les bonnes expériences Allemagne, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez cool, c'est que les Allemandes, notamment les femmes, et B, elles semblent assez apprécier le mode d'habillement des Françaises, la mode française apparemment. Et elles semblent dire que les Françaises souvent ont du goût pour s'habiller. Et voilà, je trouvais ça sympa parce que je me suis vue ramener, quand j'étais en Allemagne, je me suis vue ramener des chaussures de France à des collègues qui habitaient en Allemagne. parce qu'elles trouvaient ça sympa, tout simplement. Donc apparemment, la mode française est appréciée, donc ça c'est quelque chose de sympa. Et c'est vrai qu'en France, on a aussi beaucoup de grands couturiers, on a un savoir-faire français qui est plutôt pas mal, et c'est vrai que j'en suis assez fière. On a un made in France dans beaucoup de domaines. Les autres pays ont leur spécialité, il n'y a pas photo. La nourriture allemande est aussi vraiment pas mal. Voilà, tout ce qui est autour des plats cuisinés et autres. Mais la cuisine française, c'est quelque chose. L'habillement français, la grande couture française, c'est aussi quelque chose. Et voilà, dans plein de domaines en France, on a un savoir-fier, donc je suis fière. Et voilà, ça permet aussi de rappeler qu'en France, il y a beaucoup d'emplois manuels qui restent à la clé pour vous, les jeunes qui voulaient vous former et qui pensez aussi à l'expatriation. Il y a encore plein de choses à faire en France directement. Voilà, que goûter à l'étranger, c'est génial, mais voilà, tout est possible. Voilà, si vous avez un très fort attachement à la France, réfléchissez comment rester. Donc, notre savoir-faire français est génial. Et puis, si vous avez envie de bouger parce que vous ressentez le besoin de vous enrichir, ben voilà, l'Allemagne peut aussi être un beau pays. Et si vous êtes une femme osée, apparemment, on se semble apprécier également là-bas, nous, les femmes. Donc, ben voilà, je vous invite à aller voir par vous-même. Peut-être que vous vous y sentirez bien, tant dans vos projets de vie que professionnels, expatriation, voilà, etc., etc. Donc, osez la découverte et je vous dis à tous à bientôt. Prenez soin de vous, voilà, consommez utile, pas surconsommation, mais sachez aussi vous faire plaisir dans la vie. Et moi, je dis, ben oui, on a tous besoin de temps en temps un petit sac à main ou une petite paire de chaussures. Malheureusement, c'est notre maladie à nous, les femmes. Je sais ce que c'est, mais moi, je soigne la mienne durement, voilà, sport à chaque impulsion. Je ne rentre pas dans la surconsommation, non. J'essaie de réduire au juste utile, mais c'est vrai que la mode française est importante et que, voilà, l'habillement, c'est un plaisir. Ce qu'on doit limiter ou pas limiter, c'est presque une autre thématique que je pourrais traiter. Là aussi, c'est subjectif à partir de quand je limite. Enfin, bon, bref, voilà, les Allemandes semblent apprécier notre façon de nous habiller et la mode française. Donc, ça, c'est cool. C'est ce que je voulais dire. Donc, si eux l'aiment, il y a certainement plein d'autres pays qui devraient aimer. On a aussi plein de qualités, nous, les Français. Allez, bien sûr, on a beaucoup de défauts, mais il faut rester humble. Mais voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.